Sénèque à Lucilius, lettre 25 Un pupille quadragénaire y songe-tu ? Considère l'âge, cette sensibilité déjà durcie et peu maniable. Une transformation est impossible, on ne façonne qu'une matière tendre. Je ne sais si j'arriverai à quelque chose, mais j'aime mieux manquer mon but que manquer à l'amitié. Au reste, ne désespérons pas de guérir les affections même chroniques, pourvu que nous tenions ferme contre tout écart de régime et que nous amenions le malade à faire et à endurer bien des choses, quoi qu'il en ait. Quant à l'autre, il ne me donne pas non plus grande confiance, sauf sur un point. Il rougit encore de mal faire. Alors entretenons cette pudeur. Tant qu'il la gardera dans l'âme, nous aurons toujours lieu d'espérer. Avec ce pécheur invétéré, il faut, à mon sens, plus de ménagement pour qu'il ne désespère pas de lui-même. Et il n'y avait pas de meilleure occasion pour l'entreprendre que cet intervalle de calme où l'on croirait la réforme faite. Ce relâche en a imposé à d'autres. Moi, je n'en suis pas dupe. Je m'attends au retour de ces vices, qui se rattraperont amplement. Ils chôment pour le moment. J'en suis sûr et sont toujours là. Pour toi, continue à nous fournir la preuve de ton énergie et réduis tes bagages. Rien de ce qui compose notre avoir n'est impossible. Rentrons sous la loi de la nature. La richesse est sous notre main. La satisfaction de nos besoins essentiels est pour rien ou à bon marché. Du pain, de l'eau. Voilà ce que la nature demande. Pour ces choses, personne n'est pauvre. Et quiconque y arrête son désir peut prétendre le disputer à Jupiter lui-même en félicité. Comme dit Épicure, dont j'insérerai dans ma lettre une maxime. Agis en tout comme si Épicure te regardait. N'en doutons pas, il est utile de s'être imposé un surveillant, d'avoir quelqu'un vers qui on tourne sa vue, que l'on juge témoin de ses pensées. Il y a certes beaucoup plus de grandeur à vivre comme sous les yeux, en la continuelle présence de quelque homme de bien. Pour moi, je me contente même que tu fasses tout ce que tu feras comme si tu étais regardé de quelqu'un. La solitude ne nous inspire que le mal. Quand déjà tu auras assez profité pour porter révérence même à ta propre personne, libre à toi de congédier le précepteur. En attendant, place-toi sous la surveillance de certaines autorités, soit le grand gâton, soit Sipion, soit l'Elius, soit quelqu'autre qui, en intervenant, obligerait les pires à étouffer leurs vices. Cependant que tu tâches à faire de toi un homme dans la société de qui tu n'oserais faillir. Quand la chose sera faite, quand quelque estime de toi-même aura commencé d'exister en toi, je commencerai à te permettre cette attitude que conseille encore Épicure. Le moment entre nous de faire retraite en toi-même, c'est quand tu es contraint d'être dans la foule. Il convient que tu ne ressembles pas à la multitude, pourvu que tu puisses te retirer en toi sans risque. Examine-les l'un après l'autre. Il n'y en a pas un qui ne serait mieux avec qui que ce soit qu'avec soi. Le moment entre tous de faire retraite en toi-même, c'est quand tu es contraint d'être dans la foule. Oui, si tu es homme de bien, si tu es à le repos, si tu modères tes désirs. Autrement, tu dois te retirer dans la foule, hors de toi-même. Dans la position présente, tu es plus près d'un méchant. Merci. Merci.